... Si l'on remonte les affluents du fiume Orbu, sur la commune de Guizogne, à quelques minutes de marche à peine du Mont Terenozo, à 2092 mètres d'altitude, se niche le lac Bastagne. Il est parmi les plus hauts de Corse. Comme tous les lacs glaciaires de la montagne, il est unique. Hydrobiologiste et maître de conférence à l'université de Corse, Christophe Mori, notre guide aujourd'hui, nous emmène sur un des sites qu'il étudie depuis longtemps. Parmi les caractéristiques de ce lac, sa couleur verdâtre tout au long de l'année. Une particularité de ce lac, quand on arrive sur le lac, on voit qu'il y a toujours du vent sur ce lac, quelle que soit la période de l'année. Donc c'est un lac qui est en perpétuel mouvement. Et ça veut dire que vous avez une partie des éléments du sédiment qui sont remobilisés. Et ça veut dire que ça permet à des algues de se développer, d'avoir des blooms d'algues, des blooms phytoplanktoniques, d'algues de phytoplankton, qui sont pratiquement à l'année sur le lac Bastagne. D'où cette couleur qui est caractéristique. C'est le seul lac de Corse qui a toujours cette couleur. Les hydrobiologistes suivent régulièrement l'évolution des lacs de montagne. Les eaux de Bastagne sont même étudiées par des universités étrangères, notamment au sujet des particules poussiéreuses dites du Sahara, dont ce lac est tout particulièrement réceptacle. L'université de Corse, elle, prend régulièrement des mesures précises pour comprendre le fonctionnement actuel de cet univers hydrobiologique complexe. On mesure la température. Ça, c'est un paramètre très important, puisque là, on avoisine les 20 degrés aujourd'hui. On mesure le pH, c'est-à-dire l'acidité de l'eau. Alors, on a ici un pH qui est autour de 7,5, c'est-à-dire c'est peu acide, on va dire, étonnamment, parce qu'on a des roches qui sont plutôt acides, puisqu'on est sur du granit. Et on mesure aussi le sel dissous, c'est-à-dire qu'on a une idée de la concentration des éléments minéraux qui sont à l'intérieur du lac. Les lacs de montagne sont un véritable conservatoire de la flore et de la faune de l'île depuis des milliers d'années. A 2000 mètres d'altitude, 70% des invertébrés sont endémiques à la Corse. Ils ne se trouvent qu'ici. Ces formes de vie que vous avez là, on les retrouvait en Europe il y a 30 millions d'années. Ça veut dire que quand la Corse s'est détachée du continent, il y a à peu près 30 millions d'années, elle a emmené avec elle la Sardaigne, les îles Baléares, et se sont détachées, mais elles ont porté une faune et une flore particulières. Cette faune et cette flore, qui étaient communes en Europe à l'époque, est devenue particulière chez nous. Et en Europe, comme il y a eu des glaciations beaucoup plus intenses, elle a disparu. Bastagne est un bel exemple pour étudier l'évolution géologique des lacs de montagne. Il y a plusieurs milliers d'années, au-dessus de nos têtes se trouvait un glacier gigantesque qui, dans sa fonte, éclate à la roche pour former plusieurs ramas de pierres qui retiennent l'eau et l'empêchent de s'écouler. Les scientifiques appellent cela une moraine. C'est aussi une des grandes particularités de Bastagne. Plusieurs moraines formaient plusieurs lacs en chapelet autour de Bastagne. À quelques dizaines de mètres au-dessus du lac actuel se situe un autre lac, aujourd'hui comblé. Il nous projette vers ce que deviendront possiblement les lacs de montagne corse dans plusieurs millénaires. Ce lac, qui était encore en eau, peut-être probablement sous forme de potine il y a quelques centaines d'années, et quelques milliers d'années, il y a 15 000 ans, c'était un vrai lac qui s'est formé. Ce lac a disparu, c'est, j'allais dire, l'avenir de tous nos lacs, tout à fait naturellement. Ces lacs se comblent, tout à fait naturellement. Mais là, ils vont plus vite que les autres. Ça, c'est un exemple, ça, c'est un bel exemple. Bastagne, comme tous les lacs insulaires, reste un environnement sensible. Les défis sont nombreux, le changement climatique en est un, tout comme la présence de l'homme sur ses rives, qui n'a jamais été aussi importante. Autour de certains sites, cela se remarque. Dégradation des pelouses, forte érosion due au passage des randonneurs ou matière fécale révélée par les analyses d'eau. Veiller à la sauvegarde des écosystèmes hydrobiologiques de montagne est un enjeu important pour les scientifiques. Petit à petit, l'état écologique des lacs est en train de se dégrader. On a des lacs qui sont dans un état écologique alarmant, comme le lac de Créennes ou le lac de Nînes. On va dire que Bastagne n'est pas très loin. On a encore des lacs très préservés sur lesquels on a un accès beaucoup plus long, par exemple, le lac Major, et il faut une marche assez importante. Mais on va dire que globalement, il y a une tendance à un impact important de l'homme et à de fortes inquiétudes écologiques. Après que le chemin du lac de Maëllo, un des plus prisés de Corse, soit devenu plus long et plus compliqué depuis l'hiver dernier, le lac de Bastagne vient de devenir, malgré lui, un des lacs les plus faciles d'accès de l'île. Reste à savoir s'il deviendra tout aussi prisé. Si les scientifiques analysent, ce seront in fine les décideurs qui scelleront l'avenir à des lacs de la montagne Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...